Eh bien, re-bienvenue sur Mixit & Air pour cette nouvelle après-midi d'interview. Nous sommes avec deux invités avec qui nous allons parler de logiciel libre, ce qui nous tient beaucoup à cœur. Je vais vous laisser vous présenter. Donc, moi, c'est Isabelle Avani. Je fais partie de l'équipe salariée de l'April, qui est l'association de promotion et défense du logiciel libre dans l'espace francophone. Et je suis Pierre-Yves Gosset. Je suis coordinateur des services numériques d'une association qui s'appelle Framasoft, qui est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels. Voilà. Donc, on vous a invités tous les deux justement parce que c'est des thèmes qui nous sont chers, qui sont importants à notre petit cœur à Mixit. Et donc, on voulait notamment discuter avec vous un petit peu de... Parce que toi, Pierre, tu vas nous parler de cloud, en fait, cet après-midi. Qu'est-ce qui a motivé ce lancement de Framaspace par Framasoft ? Alors, Framasoft, ça fait maintenant 10 ans cette année qu'on essaye de proposer des alternatives aux big tech, notamment aux GAFAM, donc des alternatives comme Framapad en alternative à Google Docs, Framadat en alternative à Doodle et plein d'autres. On a aujourd'hui 16 services alternatifs qu'on accueille environ 2 millions de personnes tous les mois. Et la difficulté qu'on identifiait, c'était essentiellement la problématique que les associations, nous sommes une association, et c'était que les associations faisaient appel aux produits de Google, Microsoft ou équivalents pour travailler entre elles. Or, pour nous qui sommes très attachés à la loi de 1901, c'était quand même très, très compliqué de dire, en fait, en tant qu'association, on n'est pas en capacité de proposer des alternatives éthiques qui permettent de mettre en cohérence finalement les valeurs associatives et les outils que les utilisateurs et les utilisatrices utilisent pour travailler ensemble. Et donc, on a proposé Framaspace, dont je peux parler maintenant, tout à l'heure. Bah oui, oui, non, vas-y, vas-y. Donc, Framaspace, c'est un service gratuit qui est proposé par Framasoft, qui est basé sur un logiciel qui s'appelle Nextcloud. Nextcloud, qui est une solution libre qui permet d'avoir à la fois de la gestion de fichiers, du partage de fichiers, mais aussi de l'agenda, du cambans, enfin des petites cartes à la Trello qu'on peut déplacer pour s'organiser, de la visio, etc. Et on propose ça, en fait, on s'est dit, on va le proposer gratuitement parce que ce qui nous intéressait, c'était de toucher notamment les petites associations et les collectifs militants qui n'ont pas les moyens souvent de se dire, ok, je vais me prendre un espace Nextcloud à 3 euros par compte et par mois, par exemple, parce que c'est le collectif LGBT de Mont-de-Marsan qui a tout simplement zéro euro sur son compte en banque. Et donc, on s'est dit, voilà, nous, on a les capacités techniques de proposer ce service-là. Par contre, on va le proposer gratuitement. Et l'idée, il y a un objectif politique derrière qu'on n'a jamais caché, c'est de comment est-ce qu'on réempouvoir les associations qui, pour moi, font complètement partie de ce qui nous permet de faire société. C'est-à-dire que quand l'État est défaillant, souvent, ce sont les associations qui agissent derrière. Donc, elles sont à la fois à la pointe de la lance sociale, mais elles sont aussi souvent le dernier filet de sécurité avant que vous vous retrouviez en précarité ou autre. Et voilà, je pense par exemple au resto du cœur. C'est tout de suite ce qui me vient en tête. Mais du coup, ces associations-là, elles ont des valeurs. Et c'est comment est-ce qu'on faisait articuler ces valeurs et comment est-ce qu'on rendait cohérentes ces valeurs avec les outils qu'elles utilisent. Et donc, on propose, voilà, jusqu'à 10 000 espaces Nextcloud, donc potentiellement plusieurs centaines de milliers de comptes gratuitement à des associations, des collectifs militants, des syndicats, en disant, voilà, nous, ce qu'on sait faire, c'est de l'hébergement de services. Et voilà, aujourd'hui, on héberge 1000 Nextcloud à destination de ces petites associations et collectifs. Et ça marche plutôt bien. Donc, on est plutôt contents parce que c'est un vrai pari technique de savoir faire ça. On en a beaucoup discuté avec l'équipe qui édite le logiciel Nextcloud qui est allemande. Et ils disaient qu'on était quasiment les premiers à faire ça de cette façon-là. D'habitude, on monte des choses avec du Kubernetes, enfin des choses assez complexes techniquement, qui coûtent du coup assez cher. Et nous, on fait ça pour un coup qui est relativement dérisoire. Puisque Framasoft, c'est une petite association. On est 40 adhérentes et adhérents. On est 11 salariés. On va dire qu'on est 3 essentiellement à gérer ce projet. Et comment vous gérez le support ? Parce que du coup, 1000, ça commence à faire sur les 10 000. Alors, tout à fait. Du coup, on a fait le choix particulier. À Framasoft, on a plutôt un très bon support qui est proposé sur les différents outils. Sur celui-là, on s'est dit que ça va être trop compliqué de s'engager sur le support. Donc, on a décidé de faire un support communautaire. Et on dit aux gens, voilà, si vous avez un problème avec votre espace sur l'usage de votre espace, posez votre question sur le forum. Et du coup, c'est des utilisateurs risques qui se répondent les uns les autres. Moi, ça me va très, très bien. Ça fait moins de travail. Et si c'est un problème technique vraiment profond, à ce moment-là, effectivement, il y a un système où on peut nous écrire. Et on dépanne. Et voilà. Et a priori, on a pour l'instant, enfin, on a su répondre à peu près toutes les demandes qui étaient posées. On traite quand même 5 à 6 000 messages de support par an sur l'ensemble du réseau Framasoft pour 2 millions d'utilisateurs risques par mois. 2 millions, ça représente les services ? Oui, les services. Les services de l'ensemble. Oui, pas que Framasoft. C'est 2 millions de personnes par mois maintenant. On est... Oui, oui, non, ça commence à faire du monde. Essentiellement, le plus gros service, c'est Framadat, qui est massivement utilisé dans tout le secteur associatif, mais aussi en entreprise, voilà, qui est une alternative à Doodle pour trouver des dates ou... Voilà. Donc, tu as déjà utilisé Framadat. Et alors, et donc, nous, on se sert de Framadat, effectivement, on se sert de Framafor. Voilà. Et j'ai pensé à vous parce que récemment, j'ai été obligée parce que quelqu'un m'a envoyé un Doodle. Le truc est devenu immense. Il y a de la pub partout autour. Exactement. Et de la pub de trucs porno. Moche. En plus. Ah ouais. Ah, c'est hardcore. C'est... Mon petit Fram... C'est ça. Zéro publicité, zéro exploitation des données, voilà. Mais parce que c'est un tout petit logiciel, en fait, et qui coûte vraiment pas grand-chose à maintenir. Et voilà. Et du coup, on accueille quasiment un million de personnes par mois sur... Toute la suite. Et je peux confirmer que le support est de qualité et répond ultra vite. Et j'ai noté que Mixit avait utilisé aussi Framafor pour faire les questionnaires. Évidemment. Et un million, c'est sur toute la suite ? Enfin, toutes les suites, les solutions ? Les deux millions, c'est sur l'ensemble de la suite. C'est-à-dire les principaux services qu'on a sont Framadat, ensuite Framafor. Un service qui est très utilisé et pourtant on a très peu de stats dessus, c'est Framaliste. Donc, des listes de discussion. On envoie en gros 250 000 mails par jour sur Framaliste. Ce qui est quand même assez conséquent. Et on héberge... On est le plus gros serveur de liste de discussion ONG, entre guillemets, de la planète, à ce que je sache. D'accord. OK. C'est assez fabuleux pour nous. Et donc, voilà. Et donc, Framaspace vise à un moment donné à se dire que les associations doivent pouvoir relever la tête. Enfin, pour moi, il y a vraiment une question de dignité derrière de se dire, en fait, c'est pas parce qu'on est des associations qu'on doit dépendre d'entreprises pour gérer nos outils numériques. Et on peut très bien, entre nous, grâce au logiciel libre, parce que c'est pas nous qui développe, on n'exclude. On est capable de proposer ce logiciel-là à plusieurs milliers d'associations. Et voilà. Et on espère qu'il y en aura demain encore plus. Parce que voilà, quand on est un syndicat, mettre ces données chez Google, moi, ça me perturbe un petit peu. Donc, voilà. Nous, on s'engage à ne faire aucune exploitation des données derrière. Enfin, aucune exploitation commerciale des données. On fait vraiment que de l'exploitation technique. Et ça marche plutôt bien. Donc, voilà. Aujourd'hui, on est à 1 000 assauts. Je pense qu'on atteindra entre 2 000 et 3 000 à la fin de l'année. Et c'est plutôt conséquent. Eh bien, on vous le souhaite. Voilà. On vous le souhaite. Essayons. Et est-ce que tu veux nous parler un petit peu des projets de l'April ? Normalement, je pense que pas mal de gens normalement vous connaissent, mais c'est toujours bien de rappeler un petit peu la mission de l'April. Donc, la mission de l'April, c'est la promotion de logiciels libres auprès des publics variés, donc individuels, associations, collectivités. Et c'est aussi la seule association dans l'espace francophone qui fait du plaidoyer politique. Donc, on va vraiment au contact des décideurs, des responsables politiques qui prennent les décisions. On a un salarié, mon collègue Étienne Gonu, qui est vraiment sur ces dossiers-là, chargé d'affaires institutionnelles, et qui donc fait une veille juridique, contacte les parlementaires, propose des amendements, rédige les communiqués de presse, etc. Et moi, je suis plutôt sur la partie vie associative, parce qu'on est une association, nous comptons d'ailleurs 2 500 membres, dont 2 250 environ personnes physiques. Et donc, l'association vit grâce aussi aux bénévoles, le soutien actif. Donc, moi, je suis plutôt sur cette partie-là de coordination, d'animation, de projets de sensibilisation, participation aux événements, intervention, comme aujourd'hui, production de ressources aussi de sensibilisation, qu'on met bien évidemment en ligne, les sources sont en ligne, sous licence libre. Donc, n'importe qui peut en profiter, télécharger, modifier, adapter. Et on participe, on contribue, nous aussi, à dégaffamiser avec nos services libres et loyaux, qu'on a appelés Chapril. Et donc, on a 13 services. Nous aussi, on a un date Chapril, par exemple, pour les dates. On a un service de visioconférence, etc. sont mis à disposition de tout le monde, gratuitement. Et on a aussi un autre projet phare de l'April, depuis 2018, qui est l'émission de Radio Libre à vous. J'ai mis un t-shirt au pif, aujourd'hui. Et il est très beau. Il était sous la main, voilà. Donc, c'est une émission hebdomadaire, consacrée aux libertés informatiques, qui est diffusée sur la radio Cause Commune, qui est une radio associative, donc 93.1 FM en Ile-de-France. Mais vous pouvez aussi l'écouter sur Internet. Et il y a aussi, à chaque fois, les podcasts, que vous pouvez écouter en différé. Et on a aussi un groupe de travail Transcription, qui transcrit assez rapidement toutes les émissions. Donc, il y a une autre façon, en fait, de... Génial. Alors, juste sur la transcription, tout ce que tu as dit me touche beaucoup. Donc, la transcription, je tiens à dire que le travail de Marie-Odine, si je me trouve, est incroyable. Elle est merveilleuse. Mais incroyable. Merci pour elle, parce que... Il y a une personne qui dédie un temps phénoménal à la transcription de plein de conférences, plein de podcasts. C'est une personne. Peut-être que vous avez d'autres bénévoles. On a pas mal de rélectrices et rélecteurs, effectivement. Mais la plupart des fois, c'est elle qui lance la transcription et après, d'autres personnes seraient ajoutées. C'est le moment où on dit l'effort associatif, l'investissement associatif de personnes comme ça est extrêmement nécessaire. Donc, bravo à elle. Tu as parlé d'Étienne ? Oui. Alors qu'elle est salariée, j'imagine. Tout à fait. Ça fait partie de l'équipe salariée. C'est aussi un travail incroyable. Étienne, il fait du plaidoyer politique, comme tu l'as dit. Mais je l'ai vu sur la loi du contrôle parental, sur des choses comme ça, vraiment contacter personne par personne. Il a contacté I, il a contacté Fairfun. Pour récolter des avis, rédiger des amendements, des propositions d'amendements, etc. C'est aussi un travail très visible. Et derrière, c'est pas 150 personnes, c'est très peu de personnes, voire une personne. Donc, bravo à Marie-Odile et Étienne et aux personnes qui les soutiennent. Voilà. Merci pour elle, la nuit. Et alors, il y a une problématique intéressante dont on souhaitait discuter ensemble. C'est que tu as remarqué que, bien évidemment, dans le monde du livre, à l'image de notre industrie tout entière, il y a quand même un petit problème de diversité. Un petit grand problème de diversité, même. Voilà. C'est-à-dire, alors, on parle de France et Occident. Parce que si on va dans le Maghreb et dans l'Asie, la pourcentage, la partie de femmes dans l'informatique n'est pas paritaire non plus, mais elle est beaucoup plus conséquente. Tandis qu'en France, en Occident, aux États-Unis, effectivement, c'est assez écrasant. Donc, j'ai vu que le dernier rapport de l'INSEE sur l'emploi parle de 23% de femmes dans le secteur numérique. Donc, c'est déjà un quart. Et sur ces 23%, 24% de femmes dans le secteur numérique, il n'y en a que 36% qui sont vraiment sous les métiers purement techniques. Donc, informatique, système de gestion. Donc, c'est vraiment une minorité. Et bien évidemment, ça se voit aussi dans les grandes écoles, BTS, universités. Alors que le logiciel libre, par définition, c'est pour tout le monde. D'autant plus que même à l'April, on n'a que 8% de membres femmes sous les... Je parle des personnes physiques. Alors que nous, on promoue le logiciel libre. D'ailleurs, on tient vraiment à dire le logiciel libre et pas Open Source. Je l'ai expliqué lors, quand on a... Mais tu peux le réexpliquer si tu le souhaites. Oui, en fait, pour nous, c'est vraiment important de parler au logiciel libre parce que l'Open Source est plus centré, disons, sur les avantages pratiques de la licence libre. La licence libre qui est une licence qui, au lieu de restreindre, autorise à faire des choses. Donc, donne des libertés. Et l'Open Source trouve ça très pratique pour améliorer le code, pour avoir un code de qualité parce qu'il y a plusieurs... Il y a les contributions qui arrivent très facilement. Tandis que nous, on met l'accent sur le logiciel libre, donc sur les libertés qui sont offertes, autorisées, pour les personnes qui utilisent l'informatique, qui sont potentiellement tout le monde. Il y en a très peu qui n'ont pas d'ordinateur ou d'ordiphon, parce que les téléphones, aujourd'hui, sont des ordinateurs. Donc, potentiellement, ça touche tout le monde. Donc, comment ça se fait que finalement, il y a une toute petite partie de personnes qui se rapprochent de l'April. Moi-même, je ne suis pas technicienne. Moi, j'adhère au principe à la philosophie du logiciel libre. On peut contribuer au logiciel libre, d'ailleurs, de mille façons différentes. On n'est pas obligé d'être développeuse ou développeur. On peut remonter des bugs. On peut suggérer des fonctionnalités. On peut faire de la traduction. On peut apporter ses compétences propres pour contribuer d'une manière ou d'une autre. Exactement. Donc, on peut discuter sur des forums. Il y a mille et une façons de contribuer. Donc, comment ça se fait qu'on n'y arrive pas ? Et donc, depuis quelques années, à l'April, on essaie de mettre en pratique, de mener des actions pour rendre notre association et on espère les communautés de l'hybriste, plus en général, plus accueillantes pour les femmes, les minorités de genre. Parce que si elles ne sont pas là, ces personnes, c'est parce que visiblement, elles ne se sentent pas à l'aise. Elles pensent que ce n'est pas pour elles. Elles pensent qu'elles n'ont pas la légitimité. Donc, il faut faire en sorte qu'elles se sentent accueillies, qu'elles se sentent bien et cela dans la durée. Et donc, on a commencé à mettre en pratique quelques actions tout en sachant qu'on a proposé cette conférence avec modestie dans le sens que nous, on essaie d'améliorer les choses dans notre secteur, dans notre association, mais on est dans un cheminement. C'est-à-dire qu'on peut se remettre en question et on apprend aussi des autres, mais on s'est dit pourquoi pas profiter de cette conférence Mixit pour présenter ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, concrètement, déjà, c'est hyper important de dédier, de consacrer du temps et de l'effort et du travail à cette question. C'est-à-dire que décider de faire une association avec plus de diversité, plus d'inclusion, ce n'est pas juste un état d'esprit. Il faut vraiment se dire qu'on y consacre du temps, de l'énergie, de l'effort, et à tous les niveaux, équipe salariée, conseil d'administration, donc au niveau de l'équipe. Donc, ça se concrétise par le questionnement, l'auto-formation, par la sensibilisation autour de soi, donc justement envers les collègues, envers le conseil d'administration, envers les membres aussi. Ça se concrétise par une volonté de favoriser la candidature des femmes dans le recrutement, que ce soit à nouveau l'équipe dirigeante, les salariés comme les bénévoles, les stagiaires, etc. Pour l'organisation d'événements, on met en avant, à chaque fois qu'on publie une annonce d'événements organisée par l'April, le code de conduite, qui est très concret, dans le sens qu'on met toujours systématiquement les noms des personnes référentes, ou à la limite, si elles sont présentes sur l'événement, pour qu'une personne qui vit une situation de façon inconfortable puisse trouver un référent, pas comme vous faites ici. D'ailleurs, on a fait évoluer le code de conduite récemment. On fait attention au langage, qui ne doit pas être excluant. Donc, ça, c'est important, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, parce qu'en fait, il faut attention, notamment à l'oral, il y a des comportements qui ne sont pas respectueux. Par exemple, couper la parole, accaparer la parole, entrer dans le tunnel, etc. et un langage oral aussi excluant et une écriture inclusive. Donc, nous, on a choisi de ne pas utiliser le point média, et c'est une des façons. Yes, voilà, tout à fait. Voilà, différentes façons de faire l'écriture inclusive. Nous, on utilise surtout des mots épicènes, ou alors on décline les métiers. Tu peux juste expliquer les mots épicènes ? Les mots épicènes, c'est des mots qui sont en outre. Par exemple, personne, je dis personne en pluriel, es, ça inclut tout le monde, tout le monde se retrouve dedans. Au lieu de dire enseignant, enseignante, on peut dire le corps enseignant, ou les journalistes, ça se trouve que c'est valable pour les deux. Ou alors, on répète, chère auditrice, chère auditeur, par exemple, dans l'émission. Et puis, je tiens aussi à, si je parle trop, et tu veux couper avec une question. Voilà, bien évidemment, trouver des lieux adaptés pour nos réunions, des lieux qui soient perçus comme accueillants. Et, par exemple, quelque chose qui est très récent, nous, on avait un événement en Suède qui s'appelait Apéro April, qui commençait à 19h, qui finissait en 2h, en 3h. On annonçait quand même que ça durait longtemps. Et on s'est dit, mais peut-être que ce type d'événement, là, à Apéro, déjà, ça fait penser au boire, alors que nous, on veut centrer, ce rendez-vous convivial, on veut le centrer sur l'échange, sur le fait que c'est une sorte de porte ouverte de l'April. On se rencontre entre membres, on discute, voilà. et du coup, ça s'embête, mais on a changé de nom, on a appelé Rencontre April, on commence plus tôt, on finit plus tôt, et comme ça, ça donne, mettre des noms justes sur les choses, ça permet aussi aux personnes qui lisent dans l'agenda du libre, par exemple, qu'il y a cet événement, de se dire, chouette, ça a l'air vraiment... Comment discutez entre vous ? Par exemple, typiquement, la manière dont vous allez parler, la manière dont vous allez écrire, c'est des décisions que vous faites toutes et tous entre vous ? On a écrit, l'écriture, en sorte, en sorte, mais aussi très collaborative, c'est-à-dire qu'effectivement, pratiquement tout texte qui est publié par l'April est d'abord écrit sur un pad ou bloc-note en ligne, on a d'ailleurs le service aussi, pad Chapril, ce qui permet en fait d'écrire d'écrire, de collaborer à plusieurs sur le texte. Et en tant que vous écrivez le texte, finalement. Voilà, et il y a toujours des rélectrices, des rélecteurs, dont Marie-Odile, merci aussi pour les rélectures très précieuses de Marie-Odile, mais pas que... Marie-Odile, mais pas que... Mais aussi ma collègue Elsa Potier qui écrit, qui est chargée de la relation avec les membres et qui a une plume magnifique, donc elle aussi, elle nous aide à relire, à tourner les phrases et qui est d'ailleurs experte aussi dans ce sujet, donc c'est génial d'avoir ses compétences dans l'équipe. Donc oui, absolument, on se penche. Et d'ailleurs, on est en train aussi de réécrire nos statuts parce que, voilà, on s'était rendu compte qu'ils étaient escrits dans un langage masculinisé, donc excluant. Et donc on s'est dit ça ne va pas du tout. Vous avez réécrit vos statuts ? Oui, oui, on est en phase de finalisation. On fera probablement, on fera un AG extraordinaire courant cette année pour valider les nouveaux statuts. Voilà. qui parlent à tout le monde et pas qu'aux hommes. C'est intéressant parce que ça rejoint, c'est la démarche que Mixita a depuis des années, c'est-à-dire que c'est la même chose, c'est un cheminement. C'est pour ça qu'on tenait à proposer ce sujet ici. Et comme tu disais, c'est un cheminement en fait. On n'est jamais arrivé, finalement, on a toujours des progrès à faire. On a beaucoup de biais. moi-même, je me suis rendu compte que j'avais des biais sexistes sans le savoir. C'est ça, oui, c'est un chemin de la déconstruction. Et on se change aussi pas mal de ressources sur une liste de travail dédiée qui, pour l'instant, s'appelle Diversité, mais probablement, elle va changer de nom, ça va venir à Diversité, Inclusivité. On verra bien, mais en tout cas, on échange énormément de ressources aussi là-dessus. podcasts, conférences, bouquins, BD. Tout est bon à prendre pour s'auto-questionner et avancer. Est-ce que c'est des questions qui se posent aussi ? Oui, bien sûr. Après, je retiens le terme que tu employais qui était celui de cheminement. Dans le logiciel libre, il y a toujours une question de l'accessibilité aussi du logiciel qui a toujours été quand même relativement présente. et toutes les questions de à quelle vitesse on avance sur ce cheminement. Framasoft n'est pas du tout, pas spécialement, un bon élève. Nous, on a environ 20% de femmes adhérentes à l'association, en sachant qu'on est 40. Et un petit peu plus, on doit être à 30% de femmes salariées. Mais effectivement, sur des postes, on va dire, plutôt genrés, communication, secrétariat, et on va dire, chargé de projet pour les femmes et les personnes non-binaires qu'on peut avoir dans l'association. Donc, c'est... Voilà. Sur l'écriture inclusive, c'est quelque chose que, par contre, on a pratiqué depuis... Vraiment depuis des années, je pense, 2015-2016. Donc, ça commence à faire maintenant pas loin de 10 ans. On avait un compteur et je perçois une évolution positive et c'est bien aussi de partager des choses positives de ce côté-là. c'est qu'on avait un espèce de compteur qui disait combien de jours se passent avant qu'on se fasse insulter parce qu'on utilise l'écriture inclusive, notamment sur le blog. Je crois que... Donc, on a toujours un calendrier qui fonctionne, mais maintenant, on dépasse largement les 15 jours, 3 semaines. Fut un temps, on ne dépassait pas 3 jours parce qu'on publie énormément. On est une association qui vient plutôt du milieu de l'écrit et du corps enseignant. Framassov, c'était français et mathématiques au départ, le FRA et le MA. donc on vient plutôt d'une culture de l'écrit et donc on produit beaucoup de textes et quand on a fait le choix de promouvoir et d'essayer d'utiliser au maximum l'écriture inclusive, vraiment, il ne se passait pas 48 heures sans qu'on reçoive des commentaires, des mails, etc., mais des mails d'insultes. T'inquiète pas, on en a eu des mots. Et du coup, ça commence, je perçois que peut-être on les a usés, peut-être que ce sont des personnes qui sont parties parce qu'elles ne supportaient pas de lire de l'écriture inclusive, mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément une perte très importante. En tout cas, j'espère que ces personnes trouveront des endroits où elles pourront continuer à apprendre et à partager, mais du coup, c'est le genre de choses qu'on essaie de mettre en place. Alors, je crois qu'il faut qu'on arrête. Il y a Romain qui nous fait des signes depuis. Donc, il n'a pas de pause. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de vos initiatives. On va juste rappeler avant de terminer parce que ça, c'est important, c'est que l'appri des Framasoft, vous ne vivez que des dons. Et des adhésions. Et adhésions et dons. Donc, adhérez, donnez, c'est deux associations hyper cool dont on a besoin, intensément besoin. Merci d'être venus. Sous-titrage Société Radio-Canada